Et salut à tous c'est Jodie des livres de la crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis très contente de vous tourner. Après ma sélection de female rage book donc arrive aujourd'hui ma sélection de livres d'horreur queer. Livre d'horreur queer ou LGBTQIA+, évidemment. Donc des livres d'horreur où on a d'autres représentations, d'autres orientations, d'autres identités sexuelles également et ça c'est très important à mon sens. Je suis très heureuse également de voir que ça émerge de plus en plus bien que, vous allez le voir dans ce top, je vais vous présenter beaucoup de livres d'horreur queer ou LGBTQIA+, qui ne sont pas traduits. Il faut qu'ils sont en anglais. Il y a quand même beaucoup d'oeuvres en français vous allez le voir mais il y a aussi pas mal d'oeuvres en anglais parce que l'horreur déjà pour commencer ça n'a pas du tout la cote en France. Et en plus voilà donc c'est des thématiques qui ne sont pas forcément beaucoup mises en avant et c'est pour ça que cette sélection arrive aujourd'hui pour vous amener à lire évidemment des romans d'horreur qui sont bien plus inclusifs, représentent différentes choses aussi parce que ça me tient pas mal à coeur étant donné que l'horreur il faut le dire les toujours, les toujours. Je croise pas mal de personnes qui sont toujours dans ce mode de pensée. Ce qui est assez désespérant mais qui l'était surtout, voilà, était extrêmement discriminante. C'était un genre extrêmement discriminant. Il faut dire ce qui est, il y avait beaucoup de problèmes en horreur et tu le vois quand tu lis des romans d'horreur rétro. Quand tu lis certains romans d'horreur rétro, des fois t'es un peu genre, t'es cringe, t'es giga cringe. Parce qu'il y a des discriminations absolument dégueulasses dans certains, dans certaines oeuvres. Ce qui est tout à fait inexcusable maintenant, voilà à mon sens, à mon sens. Aujourd'hui tu peux plus écrire des oeuvres d'horreur qui sont transphobes, qui sont homophobes. C'est pas possible, voilà, ce n'est pas possible. Il suffit, il suffit. C'est un plaisir pour moi de présenter cette sélection. J'espère que cela vous intéressera. J'espère que cela vous fera découvrir des choses aussi. C'est toujours le but quand je fais ce genre de sélection et surtout quand ce sont des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur. Donc on commence de ce pas. Tout d'abord, Things have gotten worse since we last spoke de Eric Larocca. C'est un de mes livres préférés de tous les temps. Je trouve cette histoire absolument géniale. C'est un récit très court, très très court, dans lequel on va suivre deux femmes. Deux femmes qui vont se rencontrer sur un forum en discutant, en ayant une discussion tout à fait anodine, tout à fait en surface quoi, sur un épluche légumes. Voilà. Et donc du coup, elles vont parler de ça sur ce forum et entre elles va se tisser une relation, une relation toxique, assez malsaine, assez dangereuse. C'est un récit que j'ai absolument adoré, que je trouve incroyable et que je vous conseille. C'est un récit glaçant dans lequel tu es totalement pris dedans direct. Et quand bien même c'est écrit en anglais, je vous le dis, la difficulté n'est pas hyper grande non plus. C'est assez accessible. J'ai à vous présenter évidemment aussi Against the Lockers de Aiden E. Messer. C'est un court roman là aussi que j'avais lu et que j'ai trouvé juste génial. De l'horreur queer qui, par l'horreur, va aller dénoncer des thématiques franchement tristes. Dans Against the Lockers, on est avec Colleen. Colleen, c'est un jeune garçon dont la vie est super. Il a un super groupe d'amis. Il étudie dans une école d'art et tout. Et en fait, il est fou amoureux d'un autre gars. Il est genre red dingue d'un autre mec. Et en fait, il a envie de l'inviter. De l'inviter quoi. De concrétiser la chose et tout. Mais tout bascule le jour où Colleen se fait agresser. Il subit une agression extrêmement traumatisante. Et il veut essayer de remettre en ordre toute sa vie suite à cette agression. Et évidemment, il va peut-être prendre revanche de son agresseur. Le suspense est à son comble. Ça a été une lecture vraiment géniale. Là aussi, on est sur un court récit d'horreur queer qui est absolument prenant, absolument génial, que je vous invite à lire si vous ne connaissez pas. C'est vraiment, vraiment super. Autre récit d'horreur queer que j'ai à vous présenter, c'est Dans la maison rêvée de Carmen Maria Machado. Certains diront que ce n'est pas de l'horreur. Et c'est vrai. Ce n'est pas vraiment de l'horreur en réalité, Dans la maison rêvée de Carmen Maria Machado. C'est plutôt un récit autobiographique assez triste, assez tragique de Carmen Maria Maria Machado qui va raconter la relation qu'elle a eue avec une femme, une relation extrêmement toxique, extrêmement violente psychologiquement. Et en fait, elle va nous raconter tout ça. Elle va nous raconter son trauma. Et c'est particulièrement touchant, particulièrement triste. C'est écrit d'une façon vraiment, vraiment particulière également. On est un peu dans un roman OVNI dans l'écriture, dans comment c'est formé dans la forme en fait. Mais c'était vraiment, vraiment très, très bien. Je vous invite à lire ce récit si ce n'est pas encore fait. Ensuite, j'ai à vous présenter La cabane aux confins du monde de Paul Tremblay. C'est un roman d'horreur un peu post-apo dans lequel on est donc avec un couple d'hommes qui a une fille, une petite fille. Et en fait, un beau jour, ils sont tranquilles dans leur petite bicoque et tout, au KLM, au fond des bois tel le nom l'indique. Et puis, un beau jour, tu as un mec qui va débarquer chez eux et il va les séquestrer. Il va être trop chelou et il va leur dire c'est l'apocalypse, on va tous crever. Mais si vous voulez qu'on crève pas tous, vous voulez faire ça. Ok ? Voilà pour le résumer un peu what the fuck. Et eux, ils vont être là, genre... Et c'était vraiment, vraiment génial. Moi, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça n'a pas été un coup de cœur pour tout le monde. Moi, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé ça chouette jusqu'à la fin, que j'ai trouvé extrêmement cohérente. Autre livre d'horreur queer. Le Maître des illusions de Donna Tartt. Le Maître des illusions de Donna Tartt, je vous en ai parlé. C'est avec un groupe d'étudiants un peu mystérieux. Nous avons un personnage qui va décider d'intégrer un peu leur caste et qui, du coup, va se rendre compte qu'ils ont des secrets très sombres. C'est un de mes romans préférés. Voilà, j'adore ce livre. Et poursuivre, poursuivre dans l'enchaînement. Vous voyez, on fait des enchaînements, on fait des enchaînements les mieux possibles. Je voulais également vous parler dans cette sélection de If We Were Villains de M.L. Rio. If We Were Villains, c'est un peu la même trame si vous voulez que le Maître des illusions. On voit l'inspiration. On voit la forte inspiration de ce livre pour le Maître des illusions. On est avec un groupe d'étudiants en théâtre. Un groupe d'étudiants en théâtre qui, donc, du coup, joue Shakespeare. Et là aussi, comme dans le Maître des illusions, tu vois, meurtre, truc chelou, secret, qu'est-ce qui se passe, c'est extraordinaire. J'ai adoré If We Were Villains. C'était vraiment une très très bonne lecture, alors que quand je l'avais lu en anglais, j'avais rien compris. Parce qu'il y avait des citations de Shakespeare et je prenais rien. Du coup, j'avais pas pu accrocher à 100% quand je l'ai relu en français. Vraiment, ça a été un plaisir. Donc, je vous conseille cette lecture. C'est vraiment très chouette. Ensuite, To Be Devored de Sarah Tantlinger. Je voulais vous en parler aussi. C'est un roman très trash, très très trash en anglais avec un personnage féminin. Un personnage féminin qui, du jour au lendemain, va se mettre à être obsédée par la charogne. La charogne. Et donc, ce personnage féminin, sa compagne, évidemment, va s'apercevoir que, euh, chérie, tu deviens un peu bizarre, là, il se passe des... Vraiment, tu deviens un peu chelou. T'es sûre que ça va ? Parce que, bon, sa meuf, elle commence à complètement dérailler, à être obsédée donc par la charogne. Et c'est cela que l'on va suivre. C'est un court roman, là aussi, très trash, jusqu'à la fin qui est... C'était hyper prenant. J'ai beaucoup aimé. Et donc, je vous conseille cette lecture, évidemment. Autre lecture, Her Wives Under the Sea, de Julia Arnfield. C'est une lecture que j'ai bien aimée, qui n'a pas été un coup de cœur, mais que j'ai bien aimée. On est avec un couple de femmes mariées. Et en fait, si vous voulez, t'as une des femmes qui est une chercheuse, en fait. Et donc, du coup, elle va partir sous la mer pour une... une recherche, ok ? Et quand elle va revenir de cette expédition, sa femme va constater qu'elle a changé. Il y a des choses qui ont changé chez elle. Ok ? Suite à cela. C'est le seul résumé que je peux vous faire, parce que c'est un roman assez court. Donc, je n'ai pas non plus envie de vous spoiler. Mais c'était assez chouette. Assez intéressant, là aussi. Et je vous conseille, donc, cette lecture. C'était assez cool. Autre livre d'horreur queer, qu'il me semblait, évidemment, essentiel à vous présenter. Je pense qu'il est difficile de faire une sélection de livres d'horreur queer sans vous présenter cela. Je voulais évidemment vous parler de Clive Barker. Clive Barker, honnêtement, son œuvre, on va dire, en grande majorité, est queer. Il y a... il y a... il y a beaucoup de queer dans son œuvre. Il y a des personnages, tu vois bien que c'est des personnages non-binaires. Dans les livres de sang, il y a plusieurs représentations queer. Je pense notamment à Dans les collines, les cités, où on représente des personnages homosexuels. Mais l'œuvre de Clive Barker, en général, est une œuvre queer, à mon sens. Voilà. Donc, c'est... j'avais envie de souligner cela et d'en parler dans cette sélection, évidemment. Autre plume dont j'ai envie de parler dans cette sélection, là aussi, d'après ce que j'ai compris dans Amperdue, c'est un peu le cas. J'ai pas encore lu. J'ai pas encore lu. Mais qui aurait une œuvre assez queer également, c'est Poppy Zedbright. Et donc, moi, je voulais vous parler du Korekski. Du Korekski... c'est horrible, le Korekski. Le Korekski, c'est un des livres les plus dégueulasses que vous pourriez lire, quoi. C'est vraiment horrible. C'est immoral as fuck. T'as des personnages vraiment atroces dans le Korekski. Et on suit deux hommes qui sont amoureux et qui sont des tarés complets, quoi. Et voilà. Donc, évidemment, obligé de vous parler de Poppy Zedbright. Je veux lire Amperdue bientôt. Je vous dirai ce qu'il en est, mais il semblerait, en tout cas, que son œuvre est queer, quoi. Je voulais vous parler aussi de Rain, de Zoe Torugud et Joe Hill. Je n'ai pas encore lu la nouvelle de base, donc je vous présente évidemment l'adaptation graphique que, là, j'ai lue. Dans Rain, on est dans un truc post-apo. Dans un truc post-apo, on va représenter des personnages lesbiens. C'est une œuvre post-apo où, d'un coup, il y a une pluie d'aiguilles qui tombent du ciel et ça bute tout le monde. J'ai beaucoup aimé cette BD et du coup, je vous conseille ça très fort. Il faut absolument que je lise, par conséquent, les nouvelles de Joe Hill, évidemment. Autre œuvre graphique que j'ai à vous présenter, le mythe de l'ossuaire, des mythes de plumes noires de Jeff Lemayor. Alors ça, j'ai trop aimé. C'était trop bien. C'était incroyable. Incroyable. On va suivre un personnage féminin. Ce personnage, elle perd l'amour de sa vie d'un coup. Elle ne sait pas où elle est passée. Elle a disparu et impossible de savoir où elle est passée, quoi. Et donc, du coup, évidemment, désespérée, elle va partir à sa recherche et elle va s'apercevoir de trucs très étranges. J'aime beaucoup le mythe de l'ossuaire. J'ai lu les deux tomes et c'est vraiment un univers à part entière, quoi. C'est vraiment un univers en part entière. Il y a une inspiration un peu horreur cosmique. C'est très intéressant. Et donc, je vous conseille vraiment ces comiques si vous ne les avez pas encore lus. Je vous présente également la saga Stan Lee n'est pas mort de Malone Silence. Là aussi, dans ma sélection de livres d'horreur queer, Malone Silence, en fait, à travers cet univers fantastique assez sombre, va traiter de thématiques vraiment, vraiment importantes. Il faut le savoir, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile, OK ? On y parle, bien sûr, de dépression. On y parle de transphobie. On y parle de beaucoup, beaucoup de thématiques importantes. On est, du coup, avec Stan Lee. Stan Lee, il se débat dans un océan de trauma, quoi. Il est vraiment extrêmement triste. Il sort de l'hôpital psy et il sait pas s'il va s'en sortir, quoi. En gros, il est très triste et il est dépressif et il a aussi des capacités médiumniques, OK ? Et en fait, pour lui, ces capacités médiumniques, c'est autant... Ça pourrait être considéré comme une chance, là, quand vous l'entendez, mais c'est un peu une malédiction parce qu'évidemment, ces capacités suscitent fascination, terreur ou envie. Et du coup, Stan Lee, il va vivre tout un tas d'aventures, du coup, vis-à-vis de cela, avec un fond un peu apocalyptique. Bref, je vous en dis pas plus. Mais en gros, c'est un livre qui, à mon sens, est vraiment hyper important. On y parle d'anxiété, de trauma, de dépression, de deuil, de transphobie. C'est vraiment, 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 vraiment des romans assez cool. Et donc, je vous invite à lire cette petite saga queer, sympa, sur fond de glitch, de fantastique et d'univers sombre. À vous présenter, j'ai Psychic Teenage Bloodbath, de Carl John Lee. Alors ça, c'était vraiment, vraiment chouette. C'est un court roman d'horreur. Un court roman d'horreur. Et en fait, t'as deux personnages, elles sont amoureuses. Ce sont des amoureuses. Et du coup, elles sont au lycée. Sauf qu'elles subissent un harcèlement vraiment, vraiment horrible, jusqu'au jour où un drame va se passer. Il y a un drame qui va se passer. De là, vengeance, tout ça, tu connais quoi. C'était vraiment génial. J'ai beaucoup aimé, vraiment, vraiment chouette, cette lecture. Et je vous invite donc à lire cela. Une bonne histoire queer de vengeance, comme on les aime. J'ai à vous présenter aussi un roman de Loana O'Haro. Ce roman, c'est Vertige. Vertige, c'était... Mais de toute façon, Loana O'Haro, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Tout le monde ne va pas aimer parce que, waouh, qu'est-ce que c'est noir, qu'est-ce que c'est hard. Mais j'adore, j'adore. C'est un trilopsychologique, ok ? Marceau, c'est un jeune homme gay qui, en fait, au détour d'une boîte de nuit, va croiser le regard d'Assane. Après un moment un peu intense entre eux, le personnage, du coup, de Marceau dans ce roman, il est incapable de se sortir cet amant de sa tête. Il est obsédé, quoi. Il est obsédé par Assane. Et en fait, on se rend compte que sous ses apparences angéliques, Assane, c'est loin d'être un ange. Et en fait, on suit un peu une relation vraiment giga toxique entre les deux. Entre amour et haine, c'est vraiment très, 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 très dark, très, très malsain. Mais c'est vraiment excellent. Luana Waro, c'est une autrice qui est, à mon sens, vraiment... Là, on est vraiment dans de la maîtrise, dans quelque chose d'assez extraordinaire quand il s'agit de traiter la psychologie des personnages. Enfin, moi, c'est un truc qui me saisit à chaque fois. C'est une autrice vraiment extrêmement talentueuse que je vous invite à découvrir. Et donc, pour cette sélection, je me devais de vous présenter Vertige. Ensuite, The Warman is Kings de Hailey Piper. Je l'ai lu il n'y a pas longtemps, celui-là. C'est un roman d'horreur cosmique. Un roman d'horreur cosmique où on est avec Monique. Et Monique, elle a perdu sa femme. Elle a disparu. Monique, c'est une SDF. Et sa femme a disparu, évidemment. Elle va se lancer à sa recherche parce qu'elle n'a plus rien à perdre. Et donc, elle va partir dans des sortes de souterrains où elle va essayer de découvrir ce qui est arrivé à sa femme. C'est très dark. Une aventure à la Alice au Pays des Merveilles un peu horreur cosmique, comme je vous avais dit. Mais vraiment, vraiment extrêmement bien. Et que, du coup, je vous conseille. Le portrait de Dorian Gray de Oscar Wilde. Un roman fantastique, un roman d'horreur qui est très souvent considéré comme queer, évidemment. Nous sommes dans un roman où, en fait, donc, évidemment, Basile va peindre Dorian. Et Dorian, sur cette peinture, va être si beau, si magnifique qu'il va émettre le vœu de rester comme ça toute sa vie, de rester ainsi toute sa vie, de rester aussi beau. Et Dorian, dans ce récit, au fur et à mesure qu'il va commettre des actes répréhensibles, des actes vraiment horribles, il va voir le tableau se flétrir de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à la fin, inexorable. C'était un classique extraordinaire. Je l'aime d'amour, ce livre. C'est vraiment génial. Et je vous invite à le lire, évidemment. Autre classique de l'horreur que je vous invite à lire et qui fait partie de cette sélection, c'est Interview avec un vampire de Anne Rice. Interview avec un vampire de Anne Rice, c'est assez cool, assez extraordinaire, bien que Claudia, c'est cringe. Ok ? Claudia, c'est cringe. D'accord ? Il faut le dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Dans les Anne Rice, souvent, tu suis vraiment un peu un monologue d'un personnage qui va te raconter son histoire. Et dans Interview avec un vampire, c'est le cas. C'est le cas puisque t'as un vampire qui va te raconter un peu toute sa vie, de sa transformation en vampire jusque là. Et du coup, effectivement, on a une relation vraiment d'amour, d'emprise entre deux personnages et tout qui est assez intéressant. Mais Claudia, c'est cringe. Ok ? Parce qu'en fait, Claudia, c'est un personnage féminin dans Interview avec un vampire, c'est un enfant. Mais on te dit, ouais, elle a 50 ans dans sa tête. Mais elle a le corps d'un enfant et du coup, c'est vraiment, c'est assez perturbant. Assez perturbant. Donc je tiens à vous le préciser. Autre roman dont je voulais parler, L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Incroyable ce livre. Incroyable. C'est génial. Génial. T'as quelqu'un dans une bourgade qui va dire au diable, viens, viens dans ma ville. T'as un petit garçon qui va arriver, un petit garçon noir en salopette qui va arriver dans la ville. Et tout un tas d'événements va s'enchaîner. On y traite de thématiques hyper importantes, évidemment. On y traite là de racisme, d'homophobie, de beaucoup de choses, de beaucoup, beaucoup de choses, de plein de thématiques qui en fait sont vraiment, vraiment importantes. C'est un roman qui est juste extraordinaire. Extraordinaire. Il faut que je lise Betty. Et là, je me suis procuré il y a peu également son dernier Du Côté Sauvage. Je vous en dirai des nouvelles, mais vraiment, j'ai cru que j'allais pleurer. On a une histoire avec un personnage homosexuel dans le livre et j'ai failli chialer. J'ai failli chialer. Ça m'a tué le cœur. Ça m'a tué le cœur. Adios. Adios quoi. J'ai à vous présenter aussi pour cette sélection de livres de hors-queer Corps outragé de Case Koja. Corps outragé, c'est un récit assez perturbant, assez bizarre en fait. Moi, ça n'a pas été un coup de cœur pour moi corps outragé, mais ça peut vous plaire et donc c'est pour ça que je vous en parle. On est avec d'ici un roman hyper glauque avec deux artistes, deux artistes, donc deux personnages féminins. Tess qui en fait du coup fait des sculptures et Bibi qui est danseuse. Et entre Tess et Bibi, ça va être direct l'entente absolue, l'osmose, et elles vont faire un show. Elles vont faire un show et chacune s'entraîner un peu au-delà de leurs limites. C'est du coup une œuvre assez perturbante, assez étrange, mais néanmoins dont je vous parle parce que du coup ça m'avait quand même marqué bien que ça n'ait pas été un coup de cœur. Ensuite, Une vie comme les autres c'est un livre dont je voulais vous parler également. Là on est plus dans de la littérature à proprement parler avec un groupe d'amis dont on va suivre les différents destins et c'est très triste une vie comme les autres. Attention, c'est très très triste. C'est horriblement triste. On suit d'ailleurs principalement dans ce récit on veut savoir ce qui est arrivé au personnage de Jude. Un personnage extrêmement en souffrance en souffrance absolue. Tu vois qu'il a vécu des choses absolument horribles mais c'est un livre que je vous conseille parce que c'est vraiment une expérience. C'est un gros pavé mais un gros pavé qui te prend le cœur comme ça et c'est vraiment vraiment extraordinaire. Donc je vous le conseille tout de même. Je vais vous présenter ensuite It Came From The Closet Queer Reflections On Aurore qui en fait est un essai là. C'est un essai ? C'est un essai avec du coup différentes plumes queer qui vont exposer leurs réflexions sur certaines oeuvres horrifiques leurs réflexions queer et leur vision queer sur certaines oeuvres horrifiques. C'est vraiment chouette. C'est vraiment vraiment cool et donc je vous invite je vous invite évidemment à lire cela parce que c'était vraiment chouette. J'en ai terminé pour cette sélection de livres d'horreur queer. En ce moment je suis en train de lire justement deux livres d'horreur queer. Je suis en train de lire Tell Me I'm Worthless de Alison Rumfit. Je vous en dirai des nouvelles. Pour le moment c'est très très dark. Nous sommes dans une histoire avec une maison qui aurait fait des choses très étranges aux personnages de ce récit. Et je suis en train de lire aussi en parallèle Burry Your Gaze An Anthology of Tragic Queer Horror qui est un recueil de nouvelles horrifiques du coup queer. J'ai très hâte de vous en parler aussi. Je l'avais préco parce que clairement j'avais trop trop hâte. Donc j'avais préco ce récit. Donc je vous en dirai des nouvelles. J'espère que cette sélection de livres d'horreur queer vous aura plu. Moi en tout cas j'ai été très contente de vous la faire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !